Qu'est-ce que l'esclavage en Grèce ancienne ? D'une façon un petit peu particulière parce que mon objectif c'est d'une façon de placer l'esclavage au centre de ce qu'a été l'expérience athénienne dans l'Antiquité. Pendant très longtemps, enfin je trouve très souvent chez les historiens de l'Antiquité, on parle des sociétés civiques grecques, on parle de la cité grecque et assez spontanément on se projette dans ce monde, on s'imagine marcher sur l'agora, aller sur l'acropole, sans pleinement réaliser que l'expérience vécue par le monde des cités grecques est absolument indissociable d'une expérience massive qui est celle de l'esclavage. Et que d'une certaine façon l'esclavage doit être placé au centre de l'histoire des sociétés grecques. Je pense qu'il y a de très nombreuses réalités du monde grec où la façon par exemple dont les grecs conçoivent le rapport au corps, pour prendre quelque chose de quand même très important dans la culture ou la civilisation grecque, si on pense ne serait-ce qu'à l'importance de la culture sportive, je pense que c'est impensable si on n'essaie pas de réfléchir au statut du corps par rapport à cette expérience massive qu'a été la réduction en esclavage de très nombreux individus qu'on qualifiait en droits, qui étaient désignés en droits comme des corps. Donc disons qu'il y a cette première dimension du livre qui est une réflexion sur l'expérience politique et sociale de la Grèce ancienne à la lumière du fait esclavagiste. Et puis il y a un deuxième aspect qui est une ambition en partie comparatiste, et de ce point de vue là ce livre est une première étape dans un travail plus global, évidemment que je ne mène pas tout seul, qui vise à relancer une histoire comparatiste des sociétés esclavagistes à travers l'histoire. Et donc à plusieurs reprises dans le livre, j'essaie de réfléchir sur la spécificité de l'institution esclavagiste en Grèce ancienne par rapport à d'autres configurations esclavagistes de l'histoire. Et puis il y a une troisième dimension, qui peut-être est la plus originale et qui fait de ce livre un objet étrange, je pense, sous certains aspects, c'est que j'essaie aussi de réfléchir, disons, au lien que notre présent peut entretenir avec ce qu'a été l'expérience de l'esclavagiste antique, en greco-romaine, pour le dire très très vite. De toute façon, la question, pour la poser de façon très très naïve, elle consiste tout simplement à dire, dans la mesure où nous prétendons à tort et à raison être les héritiers de la Grèce ancienne, qu'avons-nous hérité de l'expérience esclavagiste de la Grèce ancienne ? Qu'est-ce qui, de cette expérience, en fait, a transité à travers l'histoire ? Et donc je réfléchis, disons, au phénomène esclavagiste antique dans la très longue durée. Et donc, entre des chapitres qui sont des chapitres vraiment d'histoire grecque, consacrés à l'histoire de la Grèce ancienne, même s'il y a cette perspective comparatiste en ligne de mire, il y a plusieurs chapitres à l'intérieur de l'ouvrage qui n'ont pas une forme très académique, qui prennent un peu la forme d'essai assez libre, où j'essaie de réfléchir au présent de l'esclavage antique. Par exemple, il y a un chapitre qui est consacré au lien, je pense, très profond, entre la question de la représentation politique et de l'esclavage, puisque c'est une grande question quand on s'intéresse aux sociétés antiques, et en particulier à la Grèce ancienne, qu'est-ce que c'est que ce politique et cette expérience démocratique qui s'est dispensée de la représentation ? C'est un politique qui ne connaît pas le principe représentatif. Et je pense que ça a profondément lié, j'essaie de le démontrer, avec le phénomène esclavagiste. J'essaie aussi, par exemple, dans un de ces chapitres, de réfléchir aux droits contemporains de la robotique. Parce que, pour ceux qui s'intéressent aujourd'hui au statut en droit des robots, et bien, en fait, on se rend compte que dans très nombreuses études, ils sont obligés de revenir à ce qu'ont été les droits grecs et romains, et en particulier aux droits de l'esclavage. C'est-à-dire, pour penser aujourd'hui le statut en droit d'un robot, et bien, en réalité, c'est bien la façon dont on pensait les esclaves de l'Antiquité qui sont les plus, comment dire, évocateurs pour les juristes aujourd'hui. Et puis, il y a un chapitre consacré, par exemple, à la question de manière, disons, très large. Et puis, je pars d'œuvres de fiction, en particulier de Melville et de Césaire, qui essaient de réfléchir à ce qui me semble être une forme d'oubli ou de refoulement de la question de l'esclavage dans la philosophie politique, en fait, depuis son ancrage aristotélicien, depuis l'œuvre d'Aristote. Sous-titrage ST' 501